Musique Bonjour, Jervé Morillon, je suis directeur de l'Institut Musical Vendée. Depuis 2006, donc moi je suis musicien de formation, je suis organiste et je suis rentré en fait à Saint-Gabriel en 1993 en tant que surveillant éducateur. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a demandé de m'occuper de la musique instrumentale, c'était de la musique pour les internes qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, faire de la musique, faire des cours d'instrument. Donc je mettais en relation les professeurs et les élèves ici dans l'établissement. Et donc en 1998, quand l'Institut Musical Vendée s'est monté, évidemment j'étais dans l'aventure dès le départ. Musique Depuis toute petite, je joue du théâtre, je chante, je danse. C'est un projet de faire en sorte que l'enfant qui vient ici à Saint-Gabriel puisse s'épanouir à travers la musique. Voilà, trouver du sens en fait à travers le chant choral. Et le chant choral, on en a besoin tout le temps. Donc effectivement, on a voulu monter aussi un chœur pour donner ce sens-là également. Alors à l'IMV, on est à peu près 60 jeunes. En collège, ils sont une quarantaine, 45. Il y a des lycéens et puis des jeunes adultes qui reviennent chanter avec les jeunes de l'IMV. Donc une soixantaine et puis une vingtaine de danseuses. Musique En fait, on a six heures de cours de chant et de... Enfin, chant, en tout cas, on a six heures. On a quatre heures le mercredi après-midi où on part en conservatoire pour faire du solfège, nos cours d'instruments, des cours de chant, de technique vocale. Et il y a les deux heures le jeudi où il y a du chant et sinon il y a de la danse. Et un module, un nouveau module que nous avons construit depuis deux, trois ans, ça s'appelle les arts de la scène. Un module qui rassemble chant et danse pour travailler la scène. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur la scène. Parce qu'ils ont aussi des comédies musicales assurées ou se présenter sur scène, comment on se présente sur scène. En fait, l'objectif important, c'est les former sur la voix. C'est-à-dire que la voix, on a besoin pour tout métier. Et donc, la voix, c'est le message. Et la voix, c'est le reflet de la personne. On essaye en tout cas de leur donner toutes les armes importantes pour l'avenir. Musique On ne veut pas faire du médiocre ou leur donner du médiocre. On veut qu'il soit dans l'excellence, mais dans le beau sens du terme. À l'Institut musical de Vendée, ce qui est fort, c'est cette dimension de transmission. Et la richesse de transmission est non seulement dans les âges, mais aussi dans le format de l'enfant ou de l'adulte, entre leurs différences. Musique Ça m'a permis de m'affirmer, d'avoir moins le trac pour faire des spectacles. J'ai, on va dire, développé ma voix. J'ai senti un changement déjà en une année. Ça m'a aussi permis de découvrir de nouvelles choses et connaître de nouvelles personnes. Musique Tous les ans, ça change. Bon, évidemment, il y a des projets qui restent immuables. C'est le marché de Noël et il faut un rendez-vous extraordinaire pour nos jeunes. On a réussi à faire le spectacle sur la francophonie dernièrement. Vous êtes bien éclatés sur scène, c'était assez sympa. Et on sait évidemment qu'on insiste pour les faire comme Malouf, comme Fantevrault prochainement. C'est des lieux magiques. À partir de la quatrième, ils ont des voyages. Donc là, au mois d'avril, ils vont partir sur Cannes. Ils vont faire un concert sur Cannes, sur Albi. Voilà, donc ils ont tout un périple d'une tournée. Le but, c'est qu'il y ait un réel plaisir de faire des concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada